Les belles histoires des pays d'en haut. La médaille du mérite. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Quelle heure que vous avez bien, docteur? Il est exactement 9 heures. Oui, mais d'ordinaire, la malle a rentré à 8 heures le soir. Oui, mais c'est pas le chien. Pensez-vous que le péron vide est arrivé, madame? D'ici là-dessus, on ne pouvait pas prévoir une pareille tempête. Ah oui, ça lui a pris tout d'un coup. C'est comme toutes les tempêtes, ça. Mais c'est la poudrerie surtout qui fait rage. On va attendre encore une escouche. Depuis que je suis maîtresse de poste, jamais le courrier n'a été simple. Le père Ovid ne fait pas un travail facile. Et il l'a fait de son mieux. C'est pas ordinaire de l'écrit le sac de malle à Saint-Jérôme. Presquement 25 000 dans des chemins d'enfer. Ici encore, il faisait clair de lune. Vous connaissez ça, vous de mon vachement, docteur? Ah oui, pas mal, pas mal. Mais on finit par s'habituer. Tiens, madame, êtes-vous obligé de rester ici de vous tant que la malle n'est pas lui? Oui, c'est mon devoir. Mais qu'est-ce que c'est pour moi de rester ici au chaud, pendant que le pauvre père Ovid? Oui, oui, oui. Il peut pas arriver rien que demain matin. Bonjour, papa. Vous entendez hurler la poudrerie? Une vraie bande de loups. Nous vivons dans un pays dur. L'hiver, c'est notre prison. Oui. Ah, je vous dis, madame, le printemps sera rien que plus beau, hein? Chaque saison, vous avez raison tant. Vous êtes un sage, M. Fourcher. Vous êtes un philosophe. De quoi est-ce que ça sert de se tourmenter, hein? Ce qui doit arriver, ça va arriver. Vous avez parfaitement raison. Eh bien, ce qu'il y a de pire, moi, c'est que j'attends une lettre bien précise. Ben, et moi, donc, des remèdes dont j'ai absolument besoin pour une malade? Pas, pas la main boitière. Eh oui. Elle ne va pas mieux? Non, elle va même plus mal depuis quelques jours. Mais, avec les remèdes que j'attends, je pourrais la réchapper. Ne désespère pas, Jérôme. Le courrier va arriver d'un instant à l'heure. Espérons. Mais, dites-donc, M. Fourcher, votre fille, Julie, est toujours à Saint-Jérôme, hein? Ah, ben oui. Elle travaille au présbytère du curé de la Bête. Comme de raison, ben, ma dédica est revenue à la maison. Elle travaille plus ici. Naturellement. Est-ce que M. Prudence est revenue? Ah ben, écoutez, je comprends ça, madame, hein? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ce chocolat, c'est pas beau à voir. On en a pour la nuit. On en a pour une semaine. Les chemins vont être bourrés partout. Féraphin va bien en mourir. Féraphin, c'est lui le maire qui s'arrange avec ses troubles. Le maire, le maire, il va seulement pas allumer les fanales au village. Ah oui, il y en a un fanale au grand poste. Oui, il est allumé, là. Payé par Mme Marion, c'est le seul. Pauvre Pérovide. Sa femme doit être inquiète. Malade, à part le sol, une grosse grippe est au lit. Ah, ça peut jamais aller plus mal. Oh, si tu fais pas en sortir de la tempête. À cette heure ici, il approche. Il doit être rendu, là, au petit canot. Il va rentrer chez Père Moïse, se chauffer, manger des mains à melasse. C'est quoi, c'est ça, le petit canot? Je voudrais toujours y aller, moi. Ben, c'est à 2017. Père Moïse reste là avec sa vieille dans une cabane. Une espèce de restaurant. Les jeunesse se rencontre là pour danser de temps en temps. Mais Père Moïse, il vend pas rien avec des mains à melasse. Non. Il vend du whisky et tout. Ah, par quoi, le Pérovide? S'il rentre là, il va rentrer pour se chauffer, mais pas pour prendre un coup. Ouais, mon bidou m'a dit ça qu'il boit plus de péniscus. Ça fait longtemps. Hé, avez-vous besoin d'autre chose, d'autre, là? Tu as entendu qu'il a vu Père Moïse? Ben... Il fait quelques mois. Je sais pas si il va venir. Il sort pas souvent. Ah, il sort pas. Chocolat qui me fatigue, moi, c'est bûcheux, là. Pas des mauvais garçons? Ha! Quand il colle, il colle. Ben, l'argent en rentre. Pour les ordres de l'argent, elle n'est plus par-ci ou par-là. Par chance que le Pérovide a tous ses métiers pour vivre. Poistillon de la reine, c'est pas bien bien payant, mais c'est tout un honneur. Vous pouvez le dire, hein? Le Pérovide, il est fort, ses honneurs. Ouais, pis il mérite bien. Salut. Pis comme c'est là, il y a pas eu d'école du soir à soir. Ben non, la tempête a recommencé à 6 heures. En par cas, l'école du soir devrait en avoir trois soirs. Beau temps, mauvais temps. Moi, j'suis pour ça, l'instruction. Ça n'empêche pas, ma petite fille. Si M. Mercier avait pas fondé l'école du soir, on serait ignorant. Ouais, plus ça va, plus c'est pire. Venez voir ça, l'enfer! Pauvre petit père! Crétac! J'avais rien, c'est cassé. Mais là où est-ce que le sac de main? Crétac, moins de portion de la main, j'ai mis mon sac! Mon sac! Tu peux pas, je l'ai perdu, faut que je le trouve! Faut que je le trouve, Crétac! Faut que je le trouve! Ah! Vous avez beaucoup de patience, maman. Que veux-tu, Jérôme? Prudence m'a demandé de la reprendre ici. J'ai accepté. Toujours votre grand cœur? Je le fais beaucoup plus par charité que par amitié. Certes, j'ai mon caractère, mais Dieu sait si le sien est insupportable. Mais où est-elle en ce moment? Elle est dans sa chambre. Elle l'est. Elle ne s'inquiète de rien. Peu importe le bureau de poste, la tempête. Pour Prudence, la véritable tempête, c'est dans son moi. Il n'y a qu'elle au monde. Pour elle, il n'y a qu'elle. Vous la connaissez bien. Mais elle vous rend quand même quelques petits services, parfois. Si, à l'occasion. Mais je lui pardonne tout, parce qu'elle a été si malheureuse. Mais son prétendant des Trois-Rivières, là, le célèbre avocat... Je n'ai jamais su exactement pourquoi elle avait rompu avec lui. À maintes reprises, j'ai essayé de le savoir à peine perdu. Prudence a toujours recours à des faux fuyants, jamais rien de précis. Même une fois, elle s'est fâchée. Et elle m'a dit, du temps que tu connais, que ses amours ne me regardaient pas. Maintenant, j'en ai pris mon parcours. Ah, vous faites bien, vous faites bien. Ah, dix heures et demie. Et les remèdes que j'attends, moi. Si tu veux, nous allons entrer au salon. Nous serons plus à l'aise pour causer. Et quand le père Vida arrivera, nous reviendrons. Vous êtes bien aimable. En effet, je commence à m'impatienter. Et moi, tu penses bien, mais... Qu'il ne soit plus question de prudence, elle pourrait nous entendre. ... 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 Imagine-toi, Rosa Rose, que du père a fait son testament. Chocolat, il n'est pas pour mourir? Mais non! Il a agi par précaution. C'est lui qui a décidé de faire son testament. Pas sérieux? Oh, devant le bon Dieu qui m'entend, Rosa Rose. Il a fait son testament devant le notaire. Il me laisse tout, 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 quand on dit tout. L'auberge, son... Sa terre. Sa terre de bois de chauffage du 3e rang, puis tout l'argent qu'il possédera à son dessert. Mais vous allez être plus riche, clarie, chemitière. Non, mais je vivrai en date. Oh, cher petit père, quel grand coeur! Je vous l'avais toujours dit, patronne, que votre mari, c'est une meilleure mari au monde. Oh, j'en doutais un peu. Mais maintenant, j'en suis certaine. Oh! Et puis, Rosa Rose, le testament, c'est pas tout. Quoi? Donne-moi la main. Oui. Celle-là, celle-là fort. Je vais te dévoiler un secret. Encore? Oui. Imagine-toi que dans son testament, tes pères te laissent 100 piastres en argent. Chocolat! Oui, tout ça pour tes bons services. Oh! Quel bel homme! Mais pas un mot à personne. Et quand on pense que tes pères ne boit pas depuis six mois et plus, c'est de l'héroïsme. Je vais dire comme vous, patronne, il s'en frappe plus du monde de même. Oh, cher, tu plaît. Veux-tu me faire plaisir, Rosa Rose? Oui, patronne. Mets-toi à genoux. On va dire un panthère, Zéonard, pour lui. Pour que tes pères ne périsse pas dans tes tempêtes. Oh! Que Jésus sauve et tes pères. Notre Père, Dieu au ciel, que votre dos sainte vie, que votre réelle, que votre volonté soit faite sur la tête. T'aides-nous aujourd'hui. Un salvement. Ouah! Tu es à cause des pères. Les vies ont des pères. Les vies ont des pères. C'est un petit peu. Un siège bleu. Seulement, il y a les mains qui me piquent. Ah, ça, je vous l'avais dit. La pommade que vous m'avez donnée, ça m'a fait du bien. Bon. En par cas, vous avez été bien bon de venir m'avoir un matin, docteur. Commencez que je vous dois... Ah, voyons, voyons, ne parlez pas de ça. Soignez-vous comme il faut. Oh, n'ayez pas peur, docteur. Je vais en prendre soin de mon petit père. C'est pas lui qui a failli périr dans la tempête. Ah, je vous dis que ça a été dur. N'oubliez pas que je suis arrivé ici à deux heures du matin. Ça fait bien longtemps que je suis postillon de la reine, mais prenez ma parole, docteur, que ça a été dur. Comptez-nous ça, père Ovin. Non, non, non. Non, non, je n'aime mieux pas en parler. J'ai eu la peur de ma vie. Mais une tourte, on aimerait ça le savoir. Veux-tu un cardinal, une pince? Ah, non, je suis guéri de ma boisson, puis je mourrai avant de retomber dans cette potion-là. Je vous admire, père Ovin. En par cas, si vous voulez le savoir, quand je suis parti de Saint-Gérôme, je passais six heures avec le sac de mâle, puis la tempête, elle commençait. Je ne sais pas pour la revirer. Mais plus je m'en venais, plus la poudrerie siflait. C'était rendu comme... On voyait pas à 10 pieds. Puis là où ça a été le pire, c'est en arrivant au petit canot. Ben justement, le père Chevron disait ça hier à soir. Je connais l'endroit, rien de plus dangereux. Là, j'ai versé une première fois. Je suis venu à bout d'en sortir. Mais c'est là que j'ai entendu hurler les loups. Oh, chocolat, pas les loups! Ben, tu veux le savoir? Plus que ça, j'ai vu leurs grands yeux ronds qui brillaient dans la grande noix. Ils n'ont pas osé s'approcher à la part que mon fanal était resté allumé. Oh, je suis mon Dieu, Joseph! Qu'on peut pas ça, tu sais pas? Ben, vous m'avez demandé de le compter, mais je le compte. Quand j'ai versé pour la deuxième fois, là, c'était le bout. Là, c'est bien simple. Ma cendrée a pris le bord de la forêt. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu le sac de mâle. Oh, c'était beau! Je cherche, puis je cherche rien. Je suis revenu sur mes pas, puis je l'ai trouvé 3000 plus loin dans les bancs de nez. Je me demande encore comment c'est que le sac a pu faire pour glisser de ma chine. Mais votre jument, hein? Oui, ma cendrée est revenue de Seul au village avec son atelant sur le dos. Ma cendrée. Ah, ça, docteur, c'est fin comme de la soie. Oh, parlez-moi-en pas. Quand on l'avait arrivé dans le cours, on pensait que vous étiez mort, perdu dans la tempête, mort, je l'ai tout rendu. Hé, quand j'ai trouvé le sac, il passait minuit, puis je revenais à pied. Mais votre carrière, elle est toujours là? Oui, je voyais un cri au goût du jour de main. Mais vous comprenez, hein, qu'en arrivant au village, bien, je me suis dépêché pour aller porter le sac au bureau de poste, Angélique m'attendait. Ah, vous inquiète? Hé, 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 qu'elle est fou, elle pense rien qu'à ça. Voyons, voyons, elle était tout habillée, puis elle est venue me répondre. Le principal, c'est que j'avais sauvé le sac de mâle. C'est un acte d'héroïsme. Oui, je ne demande pas des monuments sur la place publique. Faites mon devoir de position. Non, mais ne lève-toi pas, tu payes. Ben oui, mais faut que j'aille au bureau de poste voir si le sac de mâle est pas trop bien bimé. Hier soir, j'étais tellement engelé, j'ai pas pu voir à ça, puis engelé qu'elle s'endormait. Non, 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 repose-toi encore un moment. N'est-ce pas, docteur? Non, rien ne presse, Pérovide, rien ne presse. Mais ce que vous avez fait la nuit dernière, c'est franchement extraordinaire. Oh, vous savez, docteur, il y a bien des gens qui disent du mal de mon mari. Oh, il y a ses défauts! Oui, mais comme postillon, j'ai toujours fait de mon devoir, Mme Marignon, votre belle-mère, elle peut le dire, docteur. Ben, manquer périr pour sauver le courrier de la reine, ça, ça se voit pas tous les jours. Ses mains vont guérir, docteur. Mais oui, mais oui, il souffre d'un peu d'engelure, mais avec la pommade que je lui ai donnée, ça va bien aller. Je compte bien vous payer. Ah, voyons, voyons, ne parlez pas de ça, ça sera plus tard, j'ai pris ça en note. Bon, ben, pour le moment, moi, je m'en vais voir la mère Boisclère. Apporte-tu encore des coulums, au tour du cou? Des coulums, en cette saison, vous savez, c'est assez rare. Pose donc des questions intelligentes, rose à rose, pis il est temps que tu descends pour surveiller le bar, là. Ben, j'y vais, patron. Mais des coulums, moi, des coulums, j'écoute tout ça. Mais, et permettez-moi de vous dire, madame, que le père Ovid a déjà accompli un acte semblable de courage. Perdu dans ta paix! Roger, c'est vrai, il y en a ce que dit le docteur. Oui, oui, c'est mon père lui-même qui nous l'a raconté, le docteur Cyprien. Oh, maudit fête! Hein? Je veux voir le béovide, mon ami, le béovide. Pas mort? Oui, il est pas mort, mais il est pas fort. Il est encore dans son vie. Hé, il y a le docteur Jérôme qui est en haut avec la patronne. Hum. Qu'est-ce que vous avez pensé de la tempête? La plus grosse, pas vue depuis 25 ans. Chocolon, on va s'en souvenir de celle-là. Le béovide, c'est doux, hé, de la tempête. J'ai pas dormi de la nuit. La femme non plus. Elle priait. Mais restez donc deux minutes. Le docteur pis ma patronne, ils vont descendre. T'as bien raison, Marosa. Il est arc-en-ciel. Je n'ai jamais vu ça. Bien, j'espère que t'as pelleté un pull devant de la porte, parce que moi, j'ai affaire au magasin aujourd'hui. Ah, je n'ai pelleté pas aujourd'hui-là. Tu pourras jamais sortir. Mais t'es pas si rigueux. Vous le savez, sa mère, je viens d'en savoir un téléphone de mon boss René. On ne t'en travaille pas aujourd'hui. Non, je te pense. Les petits chats marchent pas. Les trottoirs des bandes neiges plus haut qu'ici-dedans. Puis toi, comme coché? Bien, tu fais, quoi. Je ne suis pas pour sortir les wittures. Il n'y a pas un chasserie. Par conscience, par chance que la poudrerie est arrêtée. Mais je suis gelé, je suis gelé, d'être au terre. Au Canada, mon pays, mes amours. Oui, ton petit flasque. Oh, pour une fois, je le genne. Ma belle grosse, je le genne. C'est ça. Flatte, caresse, puis prends un petit coup. Oui, Aurélien, il dit. Non, merci de mon père, moi, je bois du thé chaud. Non, 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 elle est bien élevée. Elle est polie. Demoiselle, ta fille. Bon, ben, salut donc. Dieu. Non, 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 n'y a qu'un vert, alors. Il se voit bien, rien qu'un. Avez-vous vu de lui numéro du Nord, vous autres? Si c'était un our, là, ben, il vous mangerait. Merci, Aurélie. Ah, c'est bien simple, moi, je ne peux plus me passer du journal des pays d'en haut. Il y en a des nouvelles là-dedans. Oh! Flatte donc! Hein? Tu vas faire froudir mon fourneau puis mes têtes. Oh, t'es tête. Excuse-moi. Ce que j'aime le plus de moi le beau-pain dans le journal-là, c'est la chronique signée Le Cheminot. Je te pense, le nataire de Le Potiron. Ben, ah, ça. Ah, ça, ça donne. Il y a toujours des illusions au sujet de l'amour et de la belle Angélique. Ben non, le beau-pain, c'est allusion. On dit allusion. Reprends-les donc pas tout le temps. Tu sais que t'adore un langage à lui. On la connaît, sa langue, parce qu'on est accoutumés. Si vous voulez, ça mène moi des fautes de français, ça me fait mourir. J'en fais le moins possible des fautes. Hum, 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 hum. Toi, Aurélie, tu fais d'autres fautes. Ha, ha, ha. Ben, riz donc. Riz donc. On va aller m'habiller. Ça n'empêche pas que ça a pas dû être drôle la tempête des pays d'en haut la nuit passée. C'est bon. C'est bivre, là, parce que le pays est savonneux. Savonneux. Oui, oui, savonneux, montagneux et glaciers. Ça va faire, ça va faire, t'adore, dans ton journal. Les pays d'en haut, vos pays pareils. et c'est inconvénable. Ouais, c'est pas du nez ce que vous me comptez, là. C'est pourtant la vérité, M. le maire. Le pire au vide va passer à l'histoire. Je veux pas le louanger, mais tu perds le mérite. Ah, il faut faire quelque chose. Ah, vous savez bien que le notaire va en parler longuement dans le journal. Oh oui, il me l'a promis. Il m'a dit même qu'il prenne deux colonnes dans la première page. Ah, ça va, Ben. Il est presque mentant qu'on connaisse les grands hommes. Les grands hommes sont pas toujours dans la politique, mais s'il y en a un qui mérite le titre d'honorable, c'est Ben le Pireauville. Je partage entièrement votre opinion, M. le maire. Oui, Thieu, comme conseiller. Ça bavasse partout dans le canton que le Pireauville, c'est mon homme donné. Oh, n'exagérez pas, voyons. J'exagère pas, docteur. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est vrai que le Pireauville, c'est mon rapporteur officiel, c'est connu de tout le monde. Il n'y a pas un homme politique qui n'a pas le rapporteur officiel. Pas le rapporteur officiel, un premier ministre ne passe pas. C'est connu aussi bien à Québec qu'à Ottawa. Fait que moi, comme maire, j'ai le mien. Oui, bien, bon. C'est vrai, le bif. C'est vrai et tout que le Pireauville a ses idées puis moi et mienne, j'aime ça de même. Il a ses défauts, ses péchés. J'y pardonne. C'est fini, là. Mais avoir fait ce qu'il a fait la nuit de passer, bien, un homme qui a fait ça, ça rachète toute sa vie. Oui, madame. C'est moi qui vous le dis. Vous pouvez être fier de votre mari. J'en connais pas bien, bien, moi, qui aurait risqué leur vie pour sauver ce sac de mal. Votre idée, docteur? Je viens de vous dire, M. le maire, que je partage entièrement votre opinion. Bon, bien, je veux pas d'un article dans le journal. Il faut quelque chose de plus beau que ça. De plus grand que ça. Hé, le sac de mal! Mais que voulez-vous faire, M. le maire? On va le décorer. Le décorer? Ouais. On va le décorer de la médaille du mérite. Comme qui dira la médaille de l'héroïsme. En plein solpé, on va le décorer dans la salle à manger et c'est devant les plus grands personnages de la province. Oh, mon cœur! Moi, j'ai jamais été heureuse de m'arriver. Voyons, madame, voyons, voyons, attention, votre cœur. Tenez, prenez ce petit cordial. Oh, merci, vous êtes un beau docteur. Prenez-ci. M'accompagnez-vous, messieurs. Ah, merci, madame. À la gloire de petit père. Une minute. Je vous aime, petit madame. Vous avez tout ici. Je vous défends bien déguésir qu'on va le fêter. Oh, je vous le promets. À nous autres, est-il promis juré? Ça va être la plus grande surprise de sa vie et il mérite bien. Mais vous savez que tu perds à le cœur faible. Je le sais, madame. Mais il veut faire une surprise pareille. Il peut mourir. Oh, non, non, non. Il en mourra mais il mourra décoré. Ah.